Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 4 mai 2024, 11 heures pile, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages qui sont toujours pertinents, d'ailleurs ça c'est en est un, des liens qui m'ont été envoyés par un abonné que je salue. On va, j'ai beaucoup beaucoup de sujets à aborder avec vous, on va plonger tout de suite dans ces nouvelles-là. Macron qui rend, redouble de son intention d'envoyer des troupes en Ukraine si jamais, puis on le voit que le conflit est en train de prendre une autre tournure, on va aller voir ça dans les prochains instants, d'envoyer des troupes en Ukraine. Macron mène la France à son anéantissement. Macron aujourd'hui réitère sa volonté de mêler la France à son anéantissement puisqu'il répète, dans une entrevue avec l'économiste de ne pas exclure un déploiement de troupes au sol si les Russes devaient aller percer les lignes de front. Vraiment. Macron doit être le seul à ignorer que nous avons déjà percé les lignes de front ukrainien. Tout le monde le sait, c'est d'ailleurs la raison qui fait débloquer en urgence un paquet de 65 milliards de dollars en matériel pour l'Ukraine qui a été envoyée entre autres par les Américains. Donc vraiment, ça va très très mal pour M. Macron qui semble être obsédé avec cette envie d'envoyer, d'être le, je ne sais pas, le nouveau Napoléon de l'ère moderne. Pendant ce temps-là, on a des images de drones qui montrent une ville ukrainienne réduite en ruines alors que les habitants fuient l'avancée russe. Des images de drones obtenues par l'Associated Press montrent la dévastation infligée au village ukrainien d'Okéretine. Le village en question a été frappé par des combats selon des images de drones obtenues par l'Associated Press. Le village est une cible pour les forces russes dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes russes progressent dans la région, pilonnant les forces de Kiev épuisées et privées de munitions avec de l'artillerie des drones et des bombes. L'armée ukrainienne a reconnu que les Russes avaient pris pied à Okéretine, qui compte environ 3000 habitants, ou qui comptait 3000 habitants avant la guerre, mais affirme que les combats se poursuivent. Les habitants se sont précipités pour fuir le village, parmi lesquels une femme de 98 ans qui a marché seule. La semaine dernière, près de 10 kilomètres, portant une paire de pantofilles soutenues par une canne pour aller atteindre les lignes de front ukrainiennes. La machine de guerre américaine fonctionne avec des aimants de terres rares que la Chine possède et possède le marché. Et c'est pour ça qu'on veut s'enligner dans ce coin-là à protéger Taïwan, parce que Taïwan est riche aussi. En ces fameux minerais qui, ces terres rares, qui alimentent toute la nouvelle technologie, que ce soit les écrans tactiles, les écrans de vos portables, la technologie des voitures électriques qui ne se vendent pas d'ailleurs, les voitures électriques ne se vendent plus. Et d'ailleurs, en Europe, il y a des pays qui se réveillent avec des cauchemars, des citoyens, parce que pour faire la charge de leur batterie, de leur voiture électrique, ça coûte plus cher maintenant que ça se coûtait pour faire le plein d'essence de leur voiture, qui fonctionnait au pétrole. La machine de guerre américaine dépend de minuscules morceaux de métal, certains aussi petits que des pièces de dissin. Des aimants en terres rares sont nécessaires pour les chasseurs à réaction F-35. Les systèmes de guidage de missiles, les drones prédateurs et les sous-marins nucléaires, le problème, c'est que la Chine fabrique la plupart des aimants à base de terres rares dans le monde avec 92 % de la part de marché. Donc, ça, c'est la réalité des choses. Aux États-Unis, entre autres, le complexe militaire ou industriel et, on pourrait même dire, l'Européen nous dépeint souvent la Chine comme un ennemi, comme un ennemi, mais il ne faut pas oublier que toutes nos entreprises sont là, en train de faire des affaires, en train de construire, de fabriquer tout ce dont on a besoin à partir de la Chine, parce que ça coûte moins cher, puis ça fait des décennies qu'on fait ça. Donc, je peux dire une chose, ce n'est pas un grand ennemi, la Chine, c'est juste du blabla, blabla. Pour nous convaincre qu'il faut toujours investir, investir, investir dans le militaire. Aujourd'hui, Washington distribue des centaines de millions de dollars en subventions et crédits d'impôts pour relancer la fabrication d'aimants en Amérique. Les fabricants de défense sont à l'heure. Une loi américaine de 2018 a resté l'utilisation d'aimants fabriqués en Chine dans les équipements militaires américains, réduisant ainsi la liste des fournisseurs potentiels à un petit nombre au Japon et en Occident. D'ici 2027, les restrictions s'étendront aux aimants fabriqués n'importe où et contenant des matériaux extraits traités en Chine, couvrant ainsi la quasi-totalité de l'approvisionnement mondial actuel. Après trois décennies de désindustrialisation, poste-guerre froide, la reconstruction de l'industrie face au poids du marché chinois est une bataille difficile pour l'Occident. Même avec l'aide du gouvernement aux États-Unis, une seule entreprise produit le type dominante d'aimants à base de terres rares. Maintenant, les exercices de l'OTAN en ce moment montrent qu'elle se prépare à un conflit potentiel avec la Russie. Selon Moscou, les exercices militaires de l'OTAN baptisés « Steed Fast Defender » qui durent quatre mois tout près des frontières russes sont la preuve que l'Alliance se prépare à un conflit potentiel avec la Russie, a déclaré samedi un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. C'est certain qu'on aimerait ça renverser le pouvoir en Russie pour pouvoir mettre des marionnettes qui donneraient accès aux naturellement plus grandes ressources de gaz et de pétrole presque au monde et en même temps briser ce lien très puissant entre la Chine et la Russie et le nouveau bloc de ce qu'on appelle le BRICS. La porte-parole Maria Zakharova a rejeté cette semaine des accusations de l'OTAN selon lesquelles la Russie s'était engagée dans des attaques hybrides contre des États membres affirmant qu'il s'agissait d'une désinformation trompeuse visant à détourner l'attention des gens des activités de l'Alliance elle-même. C'est l'OTAN qui a mené une guerre hybride contre la Russie en soutenant l'Ukraine avec des armes, des renseignements et des finances et de l'argent et des budgets a-t-elle déclaré dans un communiqué. Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle qui est assez inquiétante aussi et c'est celle de la grippe aviaire. On est en train de penser peut-être que ça pourrait devenir un problème mondial et pandémique. On a le premier cas. Première photo d'un ouvrier agricole du Texas qui a attrapé la grippe aviaire qui montre des saignements dans les globes oculaires. L'ouvrier agricole qui a attrapé la grippe aviaire semble être le premier cas connu de transmission entre mammifères et humains selon les scientifiques. La première image d'un ouvrier agricole du Texas infecté par la grippe aviaire provenant d'une vache montre qu'il a souffert de saignements dans les globes oculaires. On pense qu'il s'agit du premier cas connu de transmission d'un mammifère à l'homme et survient alors qu'on nous dit qu'au niveau du Centre des contrôles et de prévention des maladies, le fameux CDC, que le virus de la grippe aviaire H5N1 présentait un potentiel pandémique. « Oui, mesdames et messieurs. » Imaginez-vous que la Russie a ajouté Zelensky à la liste des criminels recherchés. La Russie a ajouté le président russe, ukrainien, Volodymyr Zelensky, à sa liste de criminels recherchés, a montré samedi une base de données gouvernementale. Zelensky figurait sur la liste des personnes recherchées du ministère russe de l'Intérieur, une base de données en ligne de criminels présumées recherchées par les autorités. Il a indiqué que le dirigeant ukrainien était recherché en vertu d'un article du Code pénal sans fournir plus de détails. Maintenant, on a un problème aux États-Unis pour Joe Biden et son administration. Joe Biden était complètement séné. On sait que c'est la marionnette parfaite pour les globalistes et les mondialistes qui gouvernent l'ensemble de l'Occident. Le complexe militaire ou industriel, les colonialistes, sont les globalistes et les mondialistes. Tu peux inclure là-dedans toutes les organisations comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, Claude Schwab et son Forum économique mondial, Biddleberg, tous ces gens-là. Le complexe financier, banquier, industriel, le complexe industriel, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique et tout ce beau monde-là. Mais là, ils sont dans une chute libre avec Biden et ces politiques-là qui ne font pas l'affaire des Américains parce que ça a des conséquences vraiment néfastes sur le niveau de vie du citoyen moyen. Et ça, c'est à travers l'Occident. Toutes les politiques globalistes et mondialistes complètement farfelues et complètement cinglées, comme dirait l'autre, de ces globalistes et mondialistes qui nous gouvernent, affectent et viennent démolir la classe moyenne. Et là, on le voit dans les sondages. Les démocrates sont en chute libre, surtout si tu mets les deux autres candidats indépendants, Gail Stein du Parti vert et Robert Kennedy Jr., l'avance de Trump est insurmontable. Parce que tout le monde se rappelle des belles années sous Donald Trump, même si tu n'aimes pas le personnage. Et Donald Trump le disait souvent, il dit, « Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de voter pour moi. » Et là, avec les manifestations de tous ces petits étudiants sur les campus qui causent un chaos total dans la société, les Américains sont de plus en plus frileux à l'idée de réinstaller Joe Biden et ses globalistes et mondialistes qui financent toutes ces têtes de lignote-là sur les campus au pouvoir. Donc, on va s'en aller vers probablement une autre victoire de Donald Trump en 2024. Parce que si tu étais aux États-Unis, comme Donald Trump le dit, même si tu ne m'aimes pas, parce que je fais des petits tweets qui viennent te déranger, tu as ton petit confort pendant que tu manges tes chips et que tu bois ton Coca-Cola et que tu manges ton chocolat, bien, tu es obligé de voter pour moi, si tu veux, un meilleur niveau de vie pour la classe mouillée. C'est quand même hallucinant. Chers amis et tous ceux qui le traitent de raciste sont tellement, tellement déconnectés de la réalité, ils sont tellement programmés et endoctrinés. Donald Trump a été adulé par toute la communauté des rappers de New York et d'ailleurs. Mike Tyson, c'est un ami personnel de Donald Trump, il se fréquente une fois par mois, puis Mike Tyson a dit, c'est tellement stupide, c'est tellement hors de la réalité de traiter Donald Trump de raciste. Oprah Winfrey, qui n'est pas blanche non plus, a toujours dit, Donald Trump a tous des amis personnels, mais il m'a toujours traité comme une reine. Donald Trump a des amis dans la communauté afro-américaine depuis longtemps, mais c'est juste que, de nos jours, avec les globalistes mondialistes, puis les cinglés qui nous gouvernent, puis ceux qui les suivent, les trôlent, si t'oses prétendre que t'aimerais ça juste sécuriser tes frontières pour permettre l'immigration, mais légale, puis arrêter l'immigration illégale, on te traite de raciste. C'est quand même hallucinant. Alors que c'est Justin Trudeau qui s'est fait attraper deux, trois fois avec des blackface dans des parties. Ça, c'est notre cinglet à nous autres. Notre wako. Bon samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501